Musique 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 Coucou Oui Ça fait un gros dodo Bon Musique 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 Mais regardez moi cette tasse fraises incroyable Elle est si mignonne Elle vient de chez Primark au cas où, je vous les montre dans un hall la dernière fois Petit caboutino ce matin pour cette petite morning routine du dimanche J'aime faire un petit café, j'aime faire un petit déjeuner aussi J'ai des congés, des fruits On va se faire un yaourt je pense, petit suisse, un peu de muesli et des fruits Et donc on se retrouve dans la chambre pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Dreams Donc ils m'ont gentiment offert les deux tées d'oreillers que vous pouvez voir derrière moi La blanche et la noire, c'est des tées d'oreillers qui sont en soie Moi j'ai dormi principalement sur la tée d'oreillers en soie blanche J'ai jamais pu tester les tées d'oreillers en soie et ça fait maintenant trois semaines je crois Trois semaines ou un mois que j'essaye et je voulais vous faire un retour là-dessus Et Prince aussi voudrait vous faire un retour là-dessus parce qu'il a bien aimé les tées d'oreillers en soie Donc ces tées d'oreillers là elles viennent du site Dreams comme je vous ai dit elles sont faites à la main Et la soie c'est une matière première naturelle, écologique et biodégradable C'est hypo allergénique et anti acarien, c'est plutôt pas mal pour l'acné notamment Donc ça préserve l'hydratation de la peau, c'est un remède vraiment naturel contre l'acné Ça va pas absorber vos soins du visage et surtout ça va pas frotter contre votre peau et créer des petites ridules Ça a des bienfaits aussi sur les cheveux, ça c'est extrêmement bien Donc ça répare et préserve l'hydratation des cheveux, ça vide tout ce qui est nœuds, frisottis etc. Et ça réduit la chute de cheveux Moi j'ai dormi principalement sur la tée d'oreillers blanche, la noire c'était plus prince, prince il a kiffé je sais pas pourquoi, c'est peut-être la douceur Et ce qui est vraiment bien c'est que c'est thermorégulateur J'ai hâte d'être en été parce que ça va être frais, ça c'est trop bien Et du coup moi ça fait 3 semaines à un mois que je les utilise, je les ai lavés une première fois et franchement ça n'a pas bougé Et j'ai un code promo pour vous, c'est ELISA40, ça vous offre moins 40% sur tout le site ainsi que la livraison offerte Donc c'est plutôt pas mal, donc si vous voulez une tée d'oreillers en soi je pense que c'est le moment d'acheter Moi je vous conseille plutôt la blanche, moi c'est mon petit coup de coeur la blanche, j'aime beaucoup, c'est assez lumineux je trouve Et ça se fonde bien avec n'importe quelle housse de couette Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, le lien est en barre de description avec le code promo, n'hésitez pas à les checker Et merci beaucoup à Dreams d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir laissé tester ces petits oreillers Donc vraiment j'en suis très très contente Alors pour ce matin on va se faire un bol avec des petits suisses et des fruits J'aime bien me faire ça le matin Soit je me fais des pancakes, mais là je vais pas s'en faire parce que j'ai acheté des petits déjeuners pour la semaine Donc ça sert pas à grand chose Soit je me fais des petits suisses avec des fruits et je viens de voir Ah mais de toute façon vous l'avez pas vu encore, ohlala je vous spoil Mais vous savez j'ai fait des petites plantations, je vous l'ai montré aussi sur Instagram Bon voilà, et ça commence à pousser, faut que j'arrose Ohlala les concombres, ça va être trop bien Enfin j'espère que c'est les bons trucs parce que je sais plus si j'avais inversé ou pas Mais faudra que j'arrose aujourd'hui, c'est ma petite routine du dimanche aussi, le matin j'arrose mes plantes Bon du coup je vais prendre les petits suisses, j'en prends deux, je pense que ça va être suffisant Mes fruits que j'ai décongelés hier, des fraises, des framboises et des fruits rouges en fait Alors petit bol, petit petit suisse Après pour trouver le bordel là, c'est compliqué Mais il est où ? Ah il est là, putain Ah bah d'accord, toi tu miaules, et voilà je pense que c'est bon Et aussi le matin j'oublie pas de prendre mes compléments alimentaires, qu'il y a une de chez Cure J'ai la petite boîte avec les petits compléments Et j'avais marqué bonjour, believe in magic Et du coup je prends ça tous les jours, j'ai à la fois des compléments pour les cheveux, donc pour la pousse des cheveux Et ça marche vraiment bien, genre mes petits cheveux Je sais pas si vous allez bien voir, en tout cas moi je les vois de ouf, ils ont vraiment bien poussé Tous mes petits cheveux Mais qui fait pas ça ? J'y arrive Et bah ils ont hyper bien poussé, après il y a la vitamine D, vitamines, enfin toutes les vitamines Je prends ça le matin Et j'ai toujours mon code pour vous, c'est ELISA2092, vous avez moins 30% sur le site Donc c'est plutôt pas mal, au moins vous pouvez tester et tout Je vous conseille de tester les trucs pour les cheveux C'est un peu cher, mais franchement ça fonctionne Ce que j'adore faire le matin c'est regarder les oiseaux qui bouffent, ma bouffe Que je leur mets, genre le truc à la note, coco, ils kiffent ça, mais vraiment de ouf Ah ils ont bien vidé aussi les petites graines là Après les boules de graisse ils en mangent plus trop Je sais pas si c'est parce qu'ils aiment ou pas, parce que j'ai acheté ça à l'action Donc je sais pas s'il y a un goût différent que ceux de Truffaut Là il y en avait un, mais quand je suis arrivée il est parti, les petits oiseaux Il y en a souvent en fait des oiseaux, j'adore Ils en foutent par contre un zbeule, mais laisse tomber, c'est n'importe quoi C'est un peu le bordel sur le balcon Hâte de faire mes plantations, vraiment, hâte qu'il fasse un peu plus chaud et beau Je vais boire mon petit café devant une vidéo YouTube, j'aime bien faire ça Avec mes petits fruits On va se mettre au niveau de la télé Moi je regarde beaucoup de vlogs, j'aime beaucoup Et regardez mes tulipes, faut-être que je les coupe un peu pour que ça rentre un peu mieux dans le pot Mais putain, elles sont trop belles Franchement je les avais achetées à Lidl Je vous l'ai montré dans mon retour de course, elles sont magnifiques, je les trouve superbes Que t'es pas ça mon chat ? Ah ouais, t'es pas content ? Je sais pas si votre chat aussi il fait ça, mais le mien il est totalement con En gros l'herbe à chat il la mange jamais fraîche, il la mange que quand elle est sèche Vraiment toute sèche, donc je comprends pas l'intérêt Parce que c'est pour vraiment le purifier Donc il bouffe de l'herbe sèche, genre jaune Je sais pas si votre chat il fait ça aussi Ah mon petit amour On va faire des câlins ? Oui ? Et hier on a fait une après-midi jeu avec mon copain et ses amis Donc ses amis ils sont fans de chats Et du coup ils étaient avec Prince Genre Prince Il était là moi j'ai des caresses de partout C'était extrêmement drôle, il en pouvait plus Il était allé se réfugier dans la cabane à un moment donné Alors qu'il ne va jamais dans la cabane, c'est le panier de birdie Du coup il y va jamais Et là pour une fois il est resté toute l'après-midi Bon je me prends avec le téléphone parce que j'ai un chat-chat qui est posé sur moi Donc je ne peux strictement rien faire, je ne peux plus bouger, j'ai plus rien faire Ça va Prince, tranquille ? Parce que je suis vouée à rester sur le canapé Bon après une heure de câlins avec Prince dans le canapé Je vais pouvoir enfin aller dans la salle de bain me préparer Pour vous faire une petite skin care routine du dimanche Donc ça va pas être trop sorcier non plus On va juste faire les petits soins Voilà vite fait se brosser les cheveux J'avais fait des nattes 3 ou 4 jours Et du coup mes cheveux ressemblent à ça Donc ce soir je vais les laver Je vous ferai aussi si vous souhaitez une routine du dimanche le soir Donc vous filmez aussi le soir ce que je fais Mais dans une autre vidéo du coup Là mes cheveux sont ondulés, lisses, bouclés C'est un peu la catastrophe Mais bon c'est pas grave écoutez Ouais je me lave les dents Et après je vous montre ma petite skin care routine Bon je viens de me laver les dents Et de me nettoyer aussi la peau Pour me nettoyer la peau j'utilise ça C'est un gros bidon quand même que j'ai depuis le mois de septembre Donc je crois que je l'ai utilisé à moitié C'est un nettoyant de chez Aven De la gamme Hydra Donc ça permet de vraiment hydrater en profondeur la peau Et d'apaiser la peau Donc c'est une crème lavante Donc c'est extrêmement doux Et franchement je vous le conseille vivement si vous avez la peau un peu irritée Et tout Vraiment c'est un tout doux Moi ça me nettoie très bien la peau C'est assez hydraté, c'est pas tiraillé après Ensuite pour les lèvres du coup Après avoir nettoyé avec le baume Je mets ça Donc c'est Eucerin de la gamme Aquaphor C'est un baume réparateur Donc moi je l'ai en plusieurs formats Je remets un tout petit peu sur les lèvres Pour essayer de vraiment hydrater au maximum mes lèvres Si vous êtes asséchés quelque part Vous pouvez en mettre sur vos coudes Enfin vous pouvez en mettre un peu partout Les pieds, les mains etc Et c'est vraiment extrêmement bien C'est validé par ma personne depuis bien longtemps Ensuite pour la peau Je mets un sérum Hydra Booster de la gamme Patika Donc c'est fait en France C'est très très bien Donc ça permet de vraiment hydrater en profondeur Avec de l'acide hyaluronique Après on a vraiment une peau toute lisse Vous voyez ma peau elle brille Mais elle brille d'hydratation Donc j'en applique sur tout le visage Et je sais pas si vous allez bien voir à la caméra Mais vous voyez mes petits cheveux là Genre ils ont poussé Mais c'est... Je trouve que c'est assez bluffant Puis le mois de novembre je pense que je prends les compléments Cure pour les cheveux Et vraiment incroyable Je suis très contente Je mets ma petite crème hydratante Qui vient de l'Ea Nature au Thermal Jonzac Vous pouvez le retrouver en pharmacie ça par exemple Et donc ça réhydrate en profondeur aussi Et du coup après on est pas mal bien hydraté Ça c'est vraiment bien Enfin je préférais celui de Aven De la gamme Hydra Pour la crème hydratante C'était vraiment bien Mais ça aussi c'est plutôt pas mal C'est moins hydratant que Aven je trouve Mais ça fait quand même le taf Voilà et pour le contour des yeux Soit je mets ça Donc Hydra encore végétal De chez Yves Rocher Donc c'est le petit tube bleu Soit je mets ça Enfin je le mets plus le soir ça C'est un sérum pour les contours des yeux Donc il y a à la fois de la caféine Et du niacine amidée Donc c'est plutôt pas mal C'est 5% à chaque fois Et ça permet d'hydrater etc Mais c'est vrai que je mets Ah pardon j'ai oublié de vous montrer ça J'ai utilisé ça juste après avoir nettoyé ma peau C'est en fait un hydrolat visage Donc il y a l'hydrolat de bleu et bio Donc je mets ça je pense que vous pouvez voir Je l'ai bien utilisé Je mets ça sur un coton Et après j'applique et tout sur mon visage C'est la marque Typologie Je l'avais reçu dans mon calendrier d'avant Quand je l'avais acheté il y a 2 ans Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester ça Donc ça je le mets sur un petit coton Et que j'ai une toile ma peau après Donc c'est vraiment très bien Je vous le conseille Et je vais pas me maquiller aujourd'hui Parce que c'est dimanche Et j'ai un peu la flemme Moi je suis très cosy Oula j'en ai mis beaucoup trop Je suis très cosy le dimanche Et en plus généralement je suis avec mon copain Et ce qu'on fait le dimanche C'est on va courir au parc de Sceaux C'est un grand parc Et il est vraiment très très beau ce parc Et on va courir là-bas On essaye quand on peut Donc on va courir Après on se douche On fait un petit skin care Bon là j'ai pas couru ce matin Parce qu'il y avait Prince qui était sur moi Quel dommage On n'ai pas pu aller courir Mais ouais du coup on fait ça Et on chill après toute la journée On se fait des petites séries etc Dans le lit avec le vidéoprojecteur Et l'enceinte JBL que j'ai reçu pour mon anniversaire Qui est vraiment trop bien Ca fait un son de ouf Donc on fait ça la journée et tout Et après il repart le soir Et il repart dans une autre ville Parce qu'il l'habite à moitié sur Paris Et voilà du coup pour la petite skin care routine Pour les cheveux je vais m'en occuper je pense un peu plus ce soir Mais je les brosse Voilà Et je mets un tout petit peu d'huile Comme d'habitude sur les longueurs Donc ce que je mets c'est Bah toujours Aven Putain j'en peux plus C'est ça C'est un petit pchit pchit Aven Donc c'est pour le corps et les cheveux Et c'est de l'huile sèche Et franchement c'est génial Ca sent super beau en plus Donc j'en mets deux pchits comme ça Et après bah Je passe avec mes doigts Mais franchement ça sent trop bon Ca hydrate super bien le cheveux Ca le nourrit aussi Enfin moi j'ai vraiment une bonne qualité de cheveux je trouve Depuis ma catastrophe capillaire Je sais pas si vous étiez là à ce moment là Où j'ai perdu tous mes cheveux Tout cramé etc Bah du coup c'était avec ces genres d'huile Avec aussi Airburst Je crois que c'était ça la marque de shampoing Et aussi avec les shampoings naturels Que j'ai utilisé juste après Donc voilà pour ça Ensuite pour les déodorants Ce que je mets du coup C'est le déodorant de chez Wild Il est vraiment bien Je vous l'avais présenté dans une vidéo Et franchement je l'utilise toujours autant Il sent super bon C'est vraiment un très bon déodorant Je suis très contente de ça Donc je l'utilise tout le temps Et en parfum bien évidemment Le Rituals La gamme Karma C'est ma gamme préférée J'adore ça Comme mon copain n'est pas là Je peux faire un petit peu de choses créatives Donc on va faire des petites choses assez sympathiques Je vais rester en pyjama Parce que ça je vais le laver ce soir Donc ça n'a rien de me changer Qu'est-ce que tu fais Prince ? Tu vas te coucher encore ? Non mais ce chat Trop mignon bébé T'es si beau En ce moment j'essaye de peindre un petit peu les toiles Que j'avais reçu de chez Shein Enfin que j'avais appris J'avais acheté chez Shein Et en fait je vois qu'il y a des problèmes de couleurs Enfin vous voyez ça c'est censé être une ombre Et je trouve vraiment pas ça beau Donc je pense que je vais faire un petit peu à ma sauce Je vais repeindre en blanc après Mais je vais essayer de finir fignoler Et si j'aime pas les rendus Bah je pense que je vais changer Je vais mettre en blanc Donc c'est des petites toiles comme ça Elles sont trop mignonnes Elles coûtées pas très cher Donc c'est sur Shein à chaque fois on me demande Et elle où je vous ai pas montré Bon je vais pas vous montrer l'intérieur Mais en gros pour l'instant Mon copain m'a offert un carnet avec des photos Je sais pas si vous avez Je vous ai pas montré Mais en gros Il a imprimé des photos Qu'il voulait mettre dans le carnet Sauf qu'il les a très très mal imprimées Il a primé en Bah dans ce format là Et pas dans les petits formats Du coup c'était censé être Bah ça c'est Prince du coup Et il voulait faire un petit truc Avec ma tête et sa tête Enfin voilà Et du coup il les a imprimées dans ce format là Donc il s'est trompé Ca m'a fait extrêmement rire Et du coup dans le carnet Il avait écrit des choses Qui ont rapport avec nous Donc nos points communs Parce qu'on a très peu de points communs C'est extrêmement drôle On est très opposés Et pourtant on est très complémentaires C'est un truc de ouf Voilà par exemple nos petits voyages Qu'on a prévus Il mettait des petites annotations A la fin et tout Genre c'est trop 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 mignon Et par exemple sur chaque page On a marqué à nos petits plats Nos petits moments etc Donc là par exemple J'ai imprimé les plats qu'on a fait Voilà avec la focaccia C'est juste là Donc voilà il est là Avec la petite bougie Que mes amis m'ont offert à côté Enfin elles sont trop bon Genre même sans l'allumer Ca sent de ouf Et là c'est la lampe Que j'aimerais faire Donc il faut que j'achète aujourd'hui Je pense la bombe Qu'il me faut à Cultura Pour la faire Parce que j'aimerais bien la faire en orange Je voulais la peindre au début Avec le pinceau Mais je pense que peindre A l'intérieur de ça Ca peut être très compliqué Je pense que je vais le bomber Ca sera plus simple Et du coup on va peindre Ce petit Enfin on va continuer de peindre ça Donc on va s'installer sur le bureau Je vous avais montré un petit peu l'organisation Bah de ce meuble Avant c'était mon meuble à chaussures Faudrait que je le repeigne d'ailleurs Et bah du coup j'ai mis tout ce qui était créatif Donc j'ai racheté de la peinture à Action Donc je l'ai mise là J'ai racheté plein de choses pour peindre Et là c'est d'autres petits tableaux que j'aimerais peindre Des perles Enfin voilà Je vous avais fait ça dans une vidéo N'hésitez pas à aller checker Et du coup là c'est tout ce qu'il faut pour peindre Donc tout ça là du coup Donc on va installer J'avais commencé Les petites Les petits pinceaux Enfin voilà Il y a plein de choses Et là du coup c'était le modèle Comme vous pouvez le voir Là Ça c'était foncé Mais je trouve que c'est extrêmement foncé Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Bon écoutez on verra à la fin Mais je vais essayer de faire un petit peu Bah tous les nuages etc Et peut-être le dôme Donc écoutez c'est parti pour peindre Ce que j'adore faire bien évidemment C'est allumer une petite bougie Bougie allumée c'est de ma jolie candle Ça fait tellement de temps que je les ai Il y a encore le bijou qui arrive bientôt Donc c'est plutôt pas mal Déjà généralement il y a Prince Qui se met dans le panier Qui est juste derrière vous Je mets soit de la musique Soit je mets une série Que j'ai loupé Que j'aimerais bien rattraper Donc là je sais ce que je vais faire Je vais mettre les apprentis aventuriers Sur WV9 Oui écoutez j'aime bien C'est extrêmement con C'est ce qu'il me faut Pour penser un petit peu à autre chose Divertissement Allez bah écoutez Oula c'est parti On va faire ça Il est 14h je n'ai pas vu du tout Ma matinée passée Je crois que je suis restée 3h à peindre Du coup j'ai fini Enfin plus ou moins Je pense que oui j'ai fini J'ai fait ça J'ai fait ce petit tableau Donc j'ai pas du tout suivi En fait les Ce qui était écrit sur le papier J'ai fait un peu à ma sauce Parce que c'était un peu bizarre Il y avait des couleurs vraiment pas top Du coup bah j'ai tout changé Même là pour les dômes Là ici C'était pas du tout ces bleus là Donc je les ai refait J'ai refait tous les bleus moi même quasiment J'ai un peu plus foncé Un peu plus éclairci Là vous voyez il y avait du bleu ici Qu'il fallait mettre Sur l'image ça va Ça fait pas trop moche Mais en vrai c'est bizarre Enfin il Je pense qu'il y a un problème au niveau des couleurs Des couleurs de bleu En même temps c'est vraiment pas cher Ça c'est genre 4 euros Donc il y a les pinceaux Il y a les couleurs Il y a tout Il y a la toile Donc après je pense que vous pouvez faire à votre sauce J'ai rajouté du coup des fleurs ici Enfin j'ai recréé un muret J'ai créé des petits trucs Pour un peu mieux voir J'ai délimité un petit peu plus Les maisons Et fait des petites fenêtres Voilà Donc j'ai essayé de faire au mieux En tout cas je trouve ça trop joli De loin c'est vraiment beau Comme ça dans la caméra c'est très beau De près faut pas trop regarder Mais franchement Pour une première C'est vraiment très joli Je suis très contente J'ai fait les fleurs vous savez Je crois que c'était glaïeul Je sais plus Un truc comme ça De la graisse Donc vraiment ça Trop 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 beau Je suis fan Bon il est 14h06 Faudrait peut-être que je commence à m'activer Puisque j'aimerais bien aller à Bellepi De m'acheter ma bombe Pour faire mon truc champignon Mais bref En tout cas très contente Du coup j'ai réutilisé mes petites peintures Que je vais ranger Hop là C'est un peu galère de ranger avec ces rangements là Mais bon On fait comme on peut Tout est rangé Ça je vais quand même le garder Voilà ces petites peintures Parce qu'elles sont vraiment bien Je vais nettoyer les pinceaux Et après remettre tout ça là dedans Avec mon copain ce qu'on aimerait faire Je crois que vous l'avez raconté C'est peindre à chaque fois une toile Genre commencer Faire un truc Ensuite on redonne la toile à la personne en face La personne en face rajoute un dessin Et après on re-switch ainsi de suite Et jusqu'à faire une toile assez rigolote Y'avait pas un réel Que je vous ai montré sur Instagram C'était ça Et j'ai beaucoup aimé Donc la prochaine fois ça sera Un autre Une autre peinture Voilà Mais vous pouvez suivre les couleurs Mais sinon Faites à votre sauce Moi j'ai fait vraiment à ma sauce Et franchement je trouve ça Plutôt pas mal en vrai Avant d'aller à Belleépine Chercher ce qu'il me faut Pour faire mes DIY Je vais vous montrer un truc Que j'aime énormément Manger Avec un petit cappuccino Je suis fan Je vais m'en faire un aussi Les feuilletés à l'abricot de De carrefour Ils sont tellement bons Je vais me régaler Et bien écoutez c'en est tout Pour cette vidéo Morning rotting du dimanche Voilà ce que je fais Le dimanche généralement Je m'occupe de moi De mon bien-être Parfois aussi je fais beaucoup d'administratifs Tout ce qui est sur l'ordi pour Youtube Des montages Des miniatures etc Donc parfois je bosse aussi un petit peu le dimanche matin Mais j'essaye vraiment de privilégier ça Pour mes moments à moi Ou mes moments avec mon amoureux Je vais vous faire la night routine je pense Bientôt Peut-être mercredi ou dimanche prochain Je ne sais pas Vous montrer un petit peu Voilà ce que je fais le dimanche soir Donc je vais filmer juste après du coup Donc bah écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas A me rejoindre sur mes réseaux sociaux C'est Elisa BRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans ces vidéos Que je crois juste en bas Je vous donne un bisou Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501